Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro-Vidéo Miracle, trois coups sur coups Nous sommes le 22 juin 2016, toujours à la bibliothèque François Mitterrand Et nous allons parler de ces aspects astrologiques marquants du jour Alors ça va être les amours, l'amour sous toutes ses facettes, pour tous les signes d'eau Ce qui me fait penser que vous pouvez aller voir mon article sur le guide de la voyance Vous saurez tout sur l'horoscope de vos amours cet été Alors ça commence, on a ouvert le bal Disons que les scorpions ont un passage de six mois très très intense Puisqu'ils ont les deux lunes noires qui viennent d'arriver dans leur signe Et ça vient se placer en très bon aspect avec la conjonction Soleil-Vénus Qui elle est totalement dans le signe du cancer Donc ça favorise les amours des cancers Et c'est une remise en question pour les scorpions Donc les cancers peuvent rencontrer des scorpions qui vont avoir un coup de foudre Ou en tout cas ça va amener une remise en question En tout cas ça va bouger beaucoup pour les cancers Ensuite on a Neptune en poisson qui est à côté d'une suite qui correspond au passé Donc pour les amours des scorpions, c'est génial Et ça veut dire aussi que pour les poissons Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qu'ils ont vu déjà depuis très longtemps Mais ça peut être aussi tomber amoureuse ou amoureux d'un étranger Pourquoi pas ? Les poissons vont être magnifiés au niveau de leur vie amoureuse Surtout si vous êtes célibataire, ça va être super Puisqu'on a la conjonction du Soleil et de Vénus dans le signe du cancer Donc il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de tendresse Il peut y avoir aussi la famille qui s'agrandit Il peut y avoir beaucoup de conception, beaucoup de naissance Ça c'est un très bon point Donc tous les signes d'eau sont particulièrement favorisés Et je reviens encore au scorpion Puisque Mars est rétrograde, Mars est dans le signe du scorpion Donc il recule encore Donc le scorpion peut être fatigué Mais en même temps c'est une fatigue qui amène aussi de la chance Mars est aussi le symbole de l'amant L'amant dans le signe du scorpion en bon aspect avec la lune Donc l'amant et la féminité s'entendent très bien La lune étant capricorne Il peut y avoir quelque chose qui peut durer Même si la lune elle est un peu timide L'amant lui apparemment il est un peu séducteur Les deux sont faits pour s'entendre Et puis la lune va faire aussi Elle est à côté de Pluton Un petit peu moins mais elle y est encore Et elle fait un très très bel aspect avec Chiron Qui est le guérisseur en poisson Et donc pour moi les poissons vont avoir de la chance Et oui petit poisson si tu m'écoutes Et bien tu vas faire des bons dans ton vocal Donc très très bel aspect pour les poissons Mais on a Neptune qui est toujours au carré de Saturne rétrograde Donc il y a toujours des blocages, des contraintes, des obligations D'organisation, de puiser en soi Vraiment ces dernières ressources pour porter à bout de bras une situation Et puis le sentiment parfois d'être seul Donc c'est très bizarre Un coup de foot, des retrouvailles Tout en se sentant seul C'est assez curieux On va parler aussi de ce qui fâche Parce que la lune, heureusement elle passe très vite Elle va se mettre au carré d'Uranus Donc là ça donne des réactivités Des tensions nerveuses très importantes Alors si vous passez vos examens Ou si vous avez vos résultats d'examen Et bien c'est ou l'un ou l'autre Moi je dis attention aux actes déséquilibrés encore Uranus n'est pas très très stable Uranus ne fait pas spécialement de bons aspects Il fait beaucoup d'ambiguïté au niveau de l'énergie L'énergie elle n'est pas canalisée Il y a un grand désir de liberté Il y a aussi de la manipulation Il y a aussi de la rébellion La rébellion elle est très forte Elle est très puissante Elle est comme une espèce de vague Comme un tsunami Donc on a du mal à l'arrêter Mais Et alors ça c'est nouveau On a le sentiment de joie Qui vient adoucir Et les poissons Et les gémeaux Avec Mercure en gémeaux Parce que Mercure fait quand même des aspects très difficiles Avec Jupiter le symbole de la loi Et Neptune en poisson Encore et encore Ce petit Mercure pose des soucis Il est opposé Un petit peu moins Mais encore à Saturne Donc le gémeaux est fatigué Vraiment fatigué Prenez du temps Évitez de vous disperser Ne courez pas Sur toutes les opportunités qui se présentent Prenez le temps pour vous La suite Demain Pour une prochaine astro-vidé Au revoir mes petits anges